Ouais, on passe à la suite. Bienvenue dans l'Outline des Gentils Hommes. Conny, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Hello, nous sommes les Gentils Hommes. Welcome back. Bienvenue à tous ceux qui nous découvrent dans cet épisode de l'Outline du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. On est le seul podcast à faire ce qu'on fait. Et on le fait tellement bien que tout le monde est obligé de s'incliner devant nous. Je dis ça parce que les chiffres d'audience sont incroyables. On a une communauté formidable qui nous suit sur Instagram qui est actuellement en train de laisser des commentaires en direct et qui est surtout actuellement en train de lâcher des tips pour nous soutenir financièrement. C'est incroyable. C'est incroyable quand on a eu des tips. Attendez, je regarde les derniers tips. On a eu Jessie, on a eu Lirasma, on a eu Chris, on a eu Conchi, on a eu Barbara, on a eu Stéphane, on a eu Gaëlle. Franchement, c'est dingue. Votre soutien nous fait un plaisir fou. Donc allez sur Tipeee. C'est un fait sur le cœur. C'est Joseph. Est-ce que vous m'entendez là ? Ah ouais, mais là on est avec Eva, on te reprend après Joseph, ok ? Ça marche. Merci, à tout à l'heure. Et voilà, bref, du coup on va passer à Eva. Salut Eva, qu'est-ce qui t'amène parmi nous ? Salut, aujourd'hui je voulais vous parler d'une relation que j'ai eue avec un homme qui avait le double de mon âge à l'époque. Ah, ok. Et tu avais quel âge à l'époque déjà jusqu'à ce qu'on sache dans quel pan de la légalité on est ? Eh bien justement, j'avais presque 18 ans. Oh, ok. Donc il avait presque 36. Oui, on s'est pas mis ensemble quand j'étais mineure. Mais on s'est connus quand j'étais mineure. Est-ce qu'il a attendu le jour de tes 18 ans ? Allez vas-y, tu vas nous raconter. Par contre, tu nous racontes un peu la rencontre. Alors la rencontre, bon je vais essayer de faire court parce que bon, c'est une relation sur on va dire deux ans. Donc ça serait vraiment d'essayer d'abréger en 15 minutes. Alors la rencontre, donc dans un premier temps pour me resituer dans le contexte. À ce moment-là, 17 ans, donc je venais de passer mon bike. J'attendais d'avoir mes 18 ans pour être à mon compte. Mais je m'ennuyais un peu en pendant. Dans les massages bien-être. Donc j'ai commencé comme ça et j'avais envie de me former dans les massages. Donc j'ai fait une première formation dans les massages à l'huile. Et c'est là où j'ai rencontré du coup cet homme dans cette première formation. Moi, il n'y avait que des femmes et c'était le seul homme. Donc moi, petite, enfin toujours la plus jeune dans toutes les formations, surtout à ce moment-là. J'étais toujours un peu intimidée. Je vois que lui, il parle très bien. J'ai envie de me rapprocher de lui d'une façon un peu plus amicale. Pardon, je n'ai pas compris. C'était un prof ou c'était un élève ? C'est un élève. Toi, tu voulais te rapprocher d'une manière amicale. Ou dans un premier temps, oui. Tu le trouvais sympa. Sauf que, bon, après coup, je vois bien qu'effectivement, il y avait une attirance. Mais à ce moment-là, c'était plus un objectif amical. Même s'il y avait une tendance quand même. Ouais. OK. Et comment tu vois ça qu'il y a une tendance ? C'est que toi, tu es attirée et tu ne sens plus attirée ? Après coup, c'est après coup que je m'en suis rendue compte. Parce qu'au début, j'étais en fait en couple avec quelqu'un à ce moment-là. Donc, je n'étais pas dans ce mood-là. Donc, voilà, couple exclusif. Je suis encore dans ces schémas, on va dire. Dans les schémas un peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Ce n'est pas ancien. C'est une façon d'être. Si, non, mais je comprends pour les gens qui ont 50, 70 ans. Je dis simplement que... Je rigole, je rigole. Il va falloir que je pose tes excuses publiques tout de suite, Dan. Sinon, tu es foutue. Non, mais quand je parle de couple exclusif, c'est simplement que souvent, la communication se bloque sur ces jeux-là. Donc, c'est pour ça que je devais encore fermer, on va dire, émotionnellement et mentalement sur ce sujet. À ce moment-là. J'ai une petite question, moi, quand même. Oui. Quand tu le vois, là, et que ça commence à sentir des trucs. Enfin, comment ça se fait que tu te... Enfin, ça devait être un vieux pour toi, quoi. Je veux dire, il était hors catégorie. C'était un sort de daron pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un père de famille. Enfin, je veux dire... Mais en fait, je ne savais pas encore quel âge il avait. Il devait être hors catégorie, je veux dire. Il faisait peut-être beaucoup plus jeune que son âge ou... Il ne faisait pas forcément bien plus jeune. Mais il avait l'air très intéressant, en fait. Il parlait très bien et ça me plaisait beaucoup. C'est quoi, intéressant ? Intéressant par, justement, le fait qu'il a un vocabulaire que je n'avais pas à ce moment-là. Et je le trouvais beaucoup plus intéressant que toutes les personnes qui étaient dans la salle, d'ailleurs. Et énergétiquement, il dégageait quelque chose aussi. Donc, j'avais envie de voir qui il était, en fait. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de le pécho. Ah non, je n'ai pas besoin de ça. Tu peux juste devenir amie avec lui. Oui, oui, c'est vrai que c'était ça le projet. C'était ça le projet. Une forme de charisme, alors, peut-être. Exactement, oui, du charisme, exactement. D'accord. Donc, comment s'opère le rapprochement ? Alors, du coup, on parle un petit peu de tout. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit mon âge à ce moment-là. Donc, j'ai dit que j'avais 17 ans à ce moment-là. Je n'étais pas encore majeure. Et puis, on vient les massages. Donc, on va tous se masser les uns des autres, tenter des protocoles, etc. Et en fait, à un moment donné, il me masse. Et là, je tombe amoureuse de son toucher. Ah oui. Il me masse très, très bien. Et donc, j'étais... Je me suis dit, wow, c'est trop bien. En fait, il faisait des massages depuis déjà 3 ans, peut-être à ce moment, 3-4 ans. Il me massage thaïlandais aussi, donc avec de la cupression. Et donc, voilà, ça a matché à ce niveau-là. Quand je les massais d'eux-mêmes, et je faisais tout pour qu'on soit toujours en binôme. Alors, je m'arrangeais, parce que je suis un peu une... Je suis avec mes années d'expérience de drag, j'ai envie de dire. Je faisais absolument tout pour qu'on soit en binôme. C'est-à-dire que je faisais, par exemple... Enfin, les femmes, en général, elles se mettent ensemble en binôme. Elles ne vont pas vers l'homme. Et donc, j'attendais que toutes les femmes choisissent. Je me mettais dans mon coin. Et puis, quand c'était fini, je disais, « Ah, bah tiens, il ne nous reste que nous deux. » « Ah, bah, c'est ballot. » Et tu sentais que lui, il attendait ça un peu aussi ? Non, pas du tout ? Non, je ne pense pas à ce moment-là. Il sentait peut-être que je voulais me rapprocher, si. Il sentait que j'étais là, mais il ne savait pas trop pourquoi. Lui, il était en couple d'ailleurs à l'époque ? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Et donc, petit à petit, c'est un rapprochement. Donc, vous vous rapprochez. Exactement. Alors, à ce moment-là, on peut parler de la partie où tu es mineur. Vous faites quelque chose quand vous êtes mineur. Il y a prescription, il n'y a pas de prescription. Non, alors, en n'en parlant pas. D'accord, ok. Donc, seulement une espèce de dragouille intergénérationnelle, on va dire. Voilà. On ne le voit pas comme ça, parce que lui ne dragouillait vraiment pas, en tout cas, à ce moment-là. D'accord. Ça s'est plus fait plus tard, en fait. Donc, pendant la formation, j'ai eu les 18 ans. C'est une formation sur trois mois. Une formation sur trois mois, les 18 ans. Ouais, vas-y. C'est parfait, cette histoire. Ça tombe tellement juste. C'est parfait, ça tombe juste. Et ensuite, pendant la fin d'un module, il me dit, j'aimerais trop retourner en Thaïlande, mais j'aimerais bien aller avec quelqu'un pour une fois. Et je lui dis, mais moi, je voudrais y aller, en fait. Je dis, on y va. Ah ouais, tu lui proposes direct, comme ça, on va en Thaïlande, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'on se connaissait pas vraiment. Enfin, je veux dire, on se voyait qu'en module. Ah bah là, il a dû se dire quand même, cette fille, je dois lui faire un petit effet, quoi. Je pense que c'est possible qu'il se l'ait dit à ce moment-là. Je ne sais pas à quel moment il se l'ait dit. Mais voilà, ça a marqué un peu le coup, parce qu'il faisait quoi ? C'est la minette de 18 ans qui me dit qu'elle a envie de venir avec moi en Thaïlande, alors que ça faisait un moment qu'il demandait à d'autres gens de venir. Et du coup, vous faites quoi ? Vous y allez direct ? Alors, on prépare le voyage. Donc, c'était en décembre et on part donc pour février, pour début février à ce moment-là. Sous couverture d'un truc professionnel. C'est ça l'excuse ? Vous avez une excuse à ce moment-là ? Enfin, il y a une espèce de... Mais à un moment donné, on finit quand même par dormir ensemble avant le voyage. Ah, vous embrassez et tout ? On s'embrasse et puis le lendemain... Mais dormir, comment dormir ? Dans le même lit, on est dormi dans le même lit. Donc, vous ne faites pas que dormir ou vous ne faites que dormir ? Non, on n'a fait que dormir et s'embrasser. Et après, on s'est dit le lendemain... Qu'est-ce qu'on fait en fait là ? Bah, parce que vous avez perdu une nuit quoi. À ton avis, pourquoi est-ce que... Parce que maintenant que tu es plus âgé et que tu as plus d'expérience, pourquoi est-ce que ça allait si doucement ? Par rapport à un truc ? C'est parce que tu étais jeune ? Parce qu'il y a une différence d'âge ? Parce qu'on ne concevait pas que oui, avec la différence d'âge, ça puisse être possible. Même pour lui, à ce moment-là, du coup, le lendemain, il m'a dit non mais je ne me vois pas avoir une relation sérieuse avec toi. Enfin, tu es trop jeune. Par contre, il est quand même parti avec toi en Thaïlande ? Oui. Attends, laisse-la finir, laisse-la finir, c'est intéressant. Parce que après, sinon... Pardon. On est parti. Vas-y. Oui, raconte, parce que justement, vous aviez le moyen de rentrer dans une histoire et vous ne le faites pas. On ne le fait pas à ce moment-là. Parce que, pourquoi ? Parce que vous vous posez des questions. Vous êtes limité par cette différence d'âge qui vous gêne, quoi. C'est ça, et vu qu'on ne se connaissait pas bien, on se voyait simplement des week-ends de modules, on ne s'est pas parlé vraiment de manière très personnelle. Donc, ça restait encore palpable. On ne savait pas trop où on allait du tout. En plus, avec la différence d'âge, il se disait, mais tu es toute petite. Enfin, voilà, c'est le sentiment qu'il avait. Et il avait aussi raison. Je vivais encore chez ma mère. Ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, comment est-ce que vous allez réussir à passer au-dessus de ça ? Alors, je vais en parler. J'y vais. Vas-y. Du coup, on part en Thaïlande. On y va. Et puis, c'est là que ça se fait, la relation amoureuse. Puisqu'on va finir par faire l'amour tous les jours, en fait. Tout le voyage. Et est-ce que le fait d'être à l'étranger, le fait d'aller être à l'étranger, ça vous a libéré sur la différence d'âge ? C'est possible, parce qu'on voyait, enfin, on se disait que ce serait pour le voyage. Parce qu'il n'y avait pas le regard des gens, tu veux dire ? J'allais faire une réflexion sur le fait d'être dans cet étranger-là, en plus. Non, non, mais ça, on va oublier ça, non ? Il y a des liens qu'il ne faut pas faire. C'est parce qu'il n'y avait pas le regard des gens que vous auriez pu connaître, c'est ça, non ? Alors, c'est vrai qu'en Thaïlande, ce n'est pas la même mentalité. Mais sinon, non. C'était simplement qu'on se disait qu'on allait vivre le voyage à fond, en fait, et qu'on n'allait pas trop se poser de questions. Enfin, c'est ce qu'on disait, mais ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. Du coup, le couple se forme, sans cette pression. Il y a un moment où vous revenez en France. Alors, c'est avant la France, il s'est passé des choses en Thaïlande. C'est que, bon, déjà, en Thaïlande, on s'est mis en quelque sorte ensemble, c'est une sorte de relation de livre, on ne savait pas trop, on n'avait pas mis de mots, on ne s'était pas dit ce que c'était. Et à un moment donné, puisque je faisais un autre module de formation en Thaïlande pour apprendre les massages thaïlandais, donc j'étais avec des Français, d'ailleurs, ils étaient tous Français, ceux qui faisaient la formation. Et donc, il y avait des Français, il y en avait un en particulier, que du coup, je dragouillais, puisque Steve, c'était normalement, il était censé être une relation sur une durée de vacances. Donc, tu te disais, je suis open, quoi. Bah oui, c'est ça, je me disais, écoute, autant que je puisse parler à d'autres hommes, enfin, je ne vois pas le problème, puisque. Sauf que, finalement, quand j'en ai parlé à Steve, il a fait une crise de jalousie. Ah, ouais. Et c'est vrai que ce moment, je ne l'ai pas trop compris, donc je m'étais excusée, et je lui ai dit, enfin, là, à ce moment-là, je me suis considérée en couple avec lui, à partir de ce moment, en fait. Ok, super. Avançons, si tu veux, bien, sur cette histoire de différence d'âge. Ouais, c'est dur d'essayer de... Ouais. C'est la différence d'âge qui va nous intéresser, comment tu reviens en France, comment ça se passe, le regard des autres et tout. Alors, du coup, il y a des tensions au niveau de l'âge, parce que, même entre nous, puisqu'il y a plein de références que je n'ai pas, des blagues qui ne se font pas forcément non plus, et il y a un écart dans les compréhensions, c'est-à-dire, il y a des choses qu'il a déjà acquis, que moi, je n'avais pas encore acquis. Donc, c'était un peu compliqué de tout allier ensemble. J'ai compris que cet écart, ce n'était pas seulement l'âge, c'était surtout là où j'en étais dans ma vie. Ouais. Tu peux creuser un petit peu ? Ouais, je vais creuser. Parce que je vivais encore chez ma mère, que j'étais dans un mood encore d'enfant. J'étais assez enfant, donc c'était lui le meneur dans le couple. Moi, je restais plutôt dans cette position-là, parce que je n'avais pas encore expérimenté pour être une vraie adulte, j'ai envie de dire. Bien sûr. Donc, cet écart, c'était surtout creusé à cause de ça, plus que par l'âge en lui-même. Ouais. Donc, quand vous revenez en France, vous commencez à vivre ça. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez de continuer, de ne pas continuer ? Comment ça se passe ? Alors, on continue. Et comment vous gérez ça ? On continue. Le regard des autres, c'est un peu compliqué, surtout pour ses parents. Ah oui ? Ouais. Parce que ses parents se posent beaucoup de questions. Ils se demandent ce qu'il fait avec une petite jeunette comme moi. et c'était un peu palpable, mais ils voyaient que ça allait. Moi, de même avec mes parents, mon père, il s'en fichait un petit peu. Il disait, bon, d'accord, ok, bon, donc, t'es bien. C'était un peu pareil des deux familles. Les deux familles étaient vraiment très sceptiques sur cette relation, même si elle a duré un an et demi en tout. de manière... Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Alors, peut-être, comment ça influence... Continuons sur la vie de votre couple. Comment ça influence la vie de votre couple ? Et puis après, il y aura d'autres questions. Dany, il en a aussi. En fait, finalement, ce n'est pas tellement les autres qui vont avoir une influence, mais plus nos choix. Le fait que je ne sois pas assez ancrée dans ce que je veux, moi. Donc, en fait, on va se séparer petit à petit. Des tensions vont naître au fur et à mesure à cause justement du fait que lui, il n'ait pas envie que je fasse ma vie en fonction de lui, qu'il a envie que je sois totalement autonome. Et en fait, ça commence à se briser à ce moment-là parce que je ne savais pas quoi faire. Mais si je fais ça, t'es content. Mais si je fais ça, t'es pas content. Enfin, voilà, je t'ai placé vraiment dans un modèle d'enfant. Et c'est ça qui a causé cette dégradation de couple. Moi, j'ai fini par totalement péter un câble pour plein de raisons dans ma vie à ce moment-là. Et donc, je ne voulais plus de couple exclusif. J'en avais marre. Je ne savais pas si je devais faire ça ou si je devais faire ça. J'en avais marre. Je ne voulais plus savoir. Donc, je suis partie dans des relations libres. Mais ça, on ne va pas en parler parce que sinon, ce sera beaucoup trop compliqué. Sinon, tu reviens une prochaine fois pour en parler. Ah oui, il va falloir revenir en parler parce que c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde aussi. Oui, c'est un truc hyper intéressant. Mais moi, j'ai une question sur ta relation avec ce jeune homme. Je veux dire, c'est un jeune homme même s'il est un peu plus de toi. Du coup, il avait 36 ans et moi, 18. Vraiment le double. Mais moi, ma question, c'est quand tu nous en as parlé dès que tu as dit genre en gros, on est en couple en Thaïlande, machin, on a couché ensemble tous les jours. C'est le premier truc que tu as dit en gros. Donc, j'ai l'impression que l'aspect sexuel a été important dans la relation. Justement, parce que toi, avant ça, est-ce que tu avais du coup des relations avec des mecs de ton âge plutôt ? Et qu'est-ce que ça a changé justement de coucher avec un mec plus vieux ? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout ? Comment tu l'as vécu ? Alors, il faut savoir que ça, c'est assez drôle, mais en fait, le 14 février du coup, c'était en Thaïlande, j'ai eu mon premier orgasme vaginal avec lui. Ah, une date mémorable. Voilà, grave. On avait mangé des fraises, bref. Mais oui, c'était du coup, par son expérience, sa douceur, son toucher, etc., enfin, ce qui l'a amené, lui, par son expérience de vie et son âge aussi, peut-être aussi, bien entendu, a fait que ça m'a permis d'évoluer sur ce sujet-là, en fait. Il me comprend, où je me situais dans la sexualité aussi. Et tu peux nous en dire un peu plus ? Enfin, de façon plus explicite, je ne sais pas. Si tu as envie, tu n'es pas obligée. Je ne sais pas comment décrire un petit peu mieux. J'avais l'impression que je ne pourrais avoir que des orgasmes avec lui, parce que du coup, je me disais que c'est le seul qui a réussi. Alors, ça faisait déjà quelques années que je... C'était le premier. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas forcément le seul. Oui, après, j'ai compris que ce n'était pas le seul. Mais après... Mais c'est vrai que ça rendait la chose vraiment belle par le fait que c'était la première fois. plein de choses. Pour moi, c'était tellement nouveau tout ce que je découvrais par la Thaïlande pour plein de sujets différents. Et au niveau de la sexualité, après, je n'ai pas trop quoi dire de plus. C'était très amoureux. En tout cas, c'est une belle expérience à ce niveau-là, en tout cas. En fait, pour faire un peu le bilan de tout ça, ça t'a quand même fait mûrir. Tu as appris des choses et c'est une expérience qui peut-être avec quelqu'un de ton âge n'aurait peut-être pas été aussi formatrice sur le plan sexuel, par exemple, et peut-être d'autres choses. Juste pour terminer, avec le recul, tu penses quoi de cette relation ? Est-ce que tu penses que finalement, c'était... Ça nous a beaucoup appris à tous les deux. Déjà, pour moi, parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas compris. J'ai acquis pas mal de choses sur ma conception de voir les choses. L'expérience a fait que je me suis développée. pour faire simple. Et de son côté, lui, il a revu un petit peu ce que c'était de vivre de manière plus détachée parce que moi, j'étais plutôt détachée de tout ce qui était encombrant. Un peu plus enfantin comme point de vue peut-être. Mais à la fois aussi, juste un lâcher prise parce qu'il était plutôt du genre anxieux. Et donc, ça a permis de son côté de faire aussi un travail sur lui sur ce sujet-là. Je le vois continuer d'ailleurs actuellement. Et en fait, on a continué à avoir une relation ensuite, mais plus amicale. Il y a un moment donné où il y a eu une cassure et ensuite, on a commencé à se séparer petit à petit parce qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et puis moi, je me dirigeais vers autre chose. Lui voulait autre chose. Donc, c'était normal. Et on a resté sur un plan plus amical. Bon, c'est une chouette histoire, ça. Oui. Ben grave. Il faudrait que tu reviennes nous raconter la suite des aventures. Très bien. je comptais passer plusieurs fois parce qu'il y a plein de choses. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Je voudrais terminer pour clore ce témoignage. Je voudrais faire un petit disclaimer par rapport aux personnes qui ont écouté par rapport à la différence d'âge qui est vraiment ton expérience à toi. En aucun cas, c'est des incitations, des jugements. Non, absolument pas. Non, non, mais je veux dire, nous, on est là pour écouter la parole. Exactement. Et on n'est pas là pour faire la promotion. C'est important de le dire. En tout cas, voilà, on n'est pas là pour faire la promotion des différences d'âge ou pas. Là, c'est vraiment ton expérience à toi. Voilà. Et vraiment, on te remercie d'être venu la partager parce que c'est vraiment top. Merci. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement, de laisser des commentaires sur Instagram, sur notre compte Instagram. On est en direct tous les lundis à 21h dessus. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur Restless, la super radio des copains. Bienvenue dans l'outline des gentils hommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.